En 2019, Citroën a 100 ans et pour fêter dignement cet anniversaire, la marque expose ici, à Genève, son passé, son présent et son avenir. Sur un stand de plus de 1000 m2, on retrouve donc 3 de ses modèles iconiques, la Type A, la Traction et la 2 chevaux, remis au goût du jour sur le thème du centenaire. De retour dans le présent, on apprécie l'ensemble des modèles de la gamme, avec en tête d'affiche le nouveau SUV C5 Aircross, déjà disponible en concession à partir de 24 700 euros, et la série spéciale Origine, proposée sur C1, C3, C3 Aircross, C4 Cactus et Grand C4 Space Tourer, celles-ci fêtent les 100 ans de la marque, avec une personnalisation exclusive, faisant référence au Citroën du passé. En première mondiale, le constructeur expose également un tout nouveau concept, sur base de Space Tourer, The Citroëniste. Le van au chevron, ici dans sa configuration M de 4,95 m de long, reçoit un look spécifique, avec une teinte biton et des jantes diamantées. Surtout, il se transforme en camping-car, via la joue d'un toit relevable. Deux personnes peuvent ainsi y dormir, alors que quatre passagers peuvent voyager à son bord, grâce à deux sièges pivotants à l'avant et deux sièges à l'arrière, installés en rang 2 et 3, côté droit. L'habitacle gagne également un bureau connecté et un rail intérieur, afin d'y ranger deux vélos. D'ailleurs, le fourgon s'accompagne d'un modèle de vélo exclusif, développé en partenariat avec Marton. Celui-ci reprend les codes stylistiques du concept et est vendu 950 euros. Enfin, Citroën profite du salon de Genève pour présenter sa vision de la mobilité urbaine de demain. Celle-ci prend la forme du concept Amiwan, un quadricycle 100% électrique, qu'on dirait tout droit sorti d'un manga japonais. Étonnant, il l'est tout d'abord dans sa forme cubique, 2 mètres 50 de long, 1 mètre 50 de large et 1 mètre 50 de haut. Étonnant, il l'est ensuite dans son look, aussi coloré à l'extérieur que dépouillé à l'intérieur. À bord, justement, on retrouve à l'intérieur, donc dépouillé, des couleurs sympas, très peu de choses. Un petit écran de 5 pouces qui sert de combiné d'instrumentation et une zone de recharge pour smartphone par induction. Et le smartphone, ici, grâce à une application dédiée, sert de GPS et de système multimédia. Enfin, original, ce concept l'est également dans sa conception, puisque les pièces de sa carrosserie sont symétriques et peuvent être indifféremment montées à droite ou à gauche pour les ailes et les portes, ou à l'avant et à l'arrière pour le capot, les boucliers et les optiques. Côté motorisation, mobilité urbaine oblige, c'est un bloc 100% électrique qui officie. Celui-ci permet de rouler à la vitesse maximale de 45 km heure. La batterie, logée sous le plancher, offre pour sa part 100 km d'autonomie et peut se recharger en seulement 2 heures. Pour le moment, la marque au chevron ne se prononce pas sur une éventuelle arrivée en série, mais évoque déjà des offres d'autopartage et de location. La batterie, logée sous le plancher, offre pour sa part 100 km d'autonomie et de l'autonomie et de l'autonomie et de l'autonomie et de l'autonomie et de l'autonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada